Salut à tous aujourd'hui nous sommes dans cette vidéo de l'épreuve finale pas la dernière vidéo bien évidemment mais c'est juste que on va galérer on va galérer dans un premier temps on va surtout prendre des pikmin bleus je pense parce que je connais la carte mais on va quand l'analysé vous inquiétez pas vous voyez il ya beaucoup d'eau en fait mais je sais qu'on a besoin de pikmin jaune je sais plus pourquoi mais on en a besoin on va regarder ça il ya un mur à casser là bas on va prendre quelques pikmin jaune pas beaucoup surtout des bleus je pense qu'on va prendre 10 pikmin jaune ça devrait suffire est ce qu'il ya du nectar on n'a pas de nectar malheureusement c'est dommage ils ont mis plein de fleurs mais pas de nectar on va surtout déjà faire passer les pikmin jaune là allez venez voilà on va les laisser là et on s'en occupera après on va déjà s'occuper de ce qu'il y a à faire avec les pikmin alors comment ça se passe ici on va déjà on va essayer d'organiser ça un peu voilà comme ça ça devrait être bon je pense on va essayer de faire ça là il ya une partie feu mais je pense que la partie feu on la fera après on sortira les pikmin rouges juste après il ya un pikmin jaune ouais il est bloqué voilà c'est bon bon je prends pas de risques on va prendre de l'élan avec eux est ce que ma manette est toujours mauvaise en bien évidemment voilà alors maintenant il va falloir qu'ils trouvent des bombes évidemment oh la manette oh la manette au secours ça passe et eux vous avez pas tout trouvé là voilà c'est bon purée les arnaqueurs là font rien bon ils ont fini oh purée la manette qui fait des siennes ça va le problème c'est qu'ils vont essayer de se suicider j'ai l'impression ok je pense qu'on peut essayer de les tirer déjà là vers là bas enfin pas tous malheureusement parce que je sais pas viser bien évidemment bon deux c'est déjà ça on va éviter de les appeler par contre parce que sinon ils vont essayer de bon tant pis malheureusement voilà on va essayer de terminer et après va falloir passer avec les pikmin bleus enfin rouge parce que le feu les pikmin bleus n'aiment pas ça quoi que en vrai hé hé observez mon immense cerveau ah y'en a un qui est trouvé fichtre est-ce qu'il y en a assez ? oui 11 je pense que vu ce qu'on a perdu comme pikmin jaune on va aller en chercher d'autres parce qu'on aura besoin des pikmin jaune en fait ça se trouve en fait bah du coup on a même pas besoin des pikmin rouge je sais pas on va garder les pikmin bleus pour le moment c'est vraiment un coup de pression hein ce niveau là vous allez tous se décéder yes euh allez venez tous je sais qu'il y en a trois ah non bon je les ai récupérés il y a quelques pikmin qui sont restés dans l'eau ok je vais tenter un truc fou euh c'est peut-être trop dangereux même d'ailleurs voilà je vais tenter ça sur un malentendu ça peut passer j'espère que ça va pas le tuer voilà et ça va être du sacrifice pur hein vraiment les pikmin bleus c'est horrible allez 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 hop euh on se casse on se casse euh on va retenter ce que j'ai fait là voilà c'est horrible c'est horrible hein allez 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 le problème c'est qu'on a besoin des piknins jaunes là aussi c'est horrible comme comme boss en fait surtout c'est le fait que ça soit obligatoire de devoir faire ça en plus c'est horrible je je déteste ça on va devoir essayer de se dépêcher comme ça on arrive à peter le mur en vite parce qu'on a besoin vite 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 il arrive il arrive à lire il arrive il y a peut-être du nectar quelque part je sais pas oui il y en a on va pouvoir essayer de de se d'être un peu plus op ça devrait faire un peu plus mal au niveau des gars heureusement qu'il y en a du nectar allez on y va ouais non en vrai faites 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 c'est bon non non venez 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 c'est bon je sais que c'est triste mais euh c'est la vie c'est comme ça c'est bien je sais pas c'est pas j'en s'en 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 Boo non purée purée help help c'est pas ce que je voulais faire on va prendre les pikmin rouge en renfort je me disais on n'aurait peut-être pas besoin d'eux mais je suis pas un speedrunner ne l'oubliez pas c'est horrible horrible ce boss c'est horrible je le déteste vraiment et avec les pikmin qui coûte pas et ma manette qui est pas ouf j'espère qu'il s'est pas remis dans son trou là mais pire c'est que j'avais même pas appeler le pikmin jaune mais bon vu qu'ils écoutent pas bien évidemment allez vite 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 on s'en va on va chercher les bombes pas le temps d'attendre c'est horrible comme manière de tuer de faire avec le pikmin jaune purée j'ai pas pris tous les rouges non mais je vais en récupérer un seul voilà si on peut en essayer d'en sauver le plus possible ça fait pas plus de dégâts dans maître 2 c'est chiant ça devrait aller je pense ça devrait aller je pense c'est bon c'est bon allez 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 oh oula l'onde de choc là prend la bombe voilà coucou c'est moi tu viens dire bonjour oula il y a mon chat qui fait des bruits bizarres enfin un de mes chats voilà bon appétit mon gros allez 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 même si c'est pas fini on continue on continue merci Je pense que ça s'entend que je suis en plein stress là. Yes. C'est bon. Il vaut combien 40 ? Je ne sais même pas s'il y a assez. Il était temps. J'ai trouvé la dernière pièce, mon coffre secret. Et il est toujours aussi plein. J'ai bien fait de persister dans mes recherches. Je peux maintenant quitter cette planète sans regret. Je vais même m'arrêter pour trouver quelques souvenirs pour ma famille. Horrible. Horrible. Vraiment. C'était horrible. Je n'ai même pas tout le monde en plus. J'espère que ça fait assez. Parce que... Ouais, j'espère. Parce que là, on arrive à la fin. C'est bon. C'est le dernier objet. Voilà. On va aller chercher d'autres Pikmin pour qu'ils essayent de le récupérer avant la fin. Parce que j'avoue un peu le seum si... Si on arrive à... Si on fait et finit le jeu en 13 jours. Oh non, non, mais non. C'était super dur. C'était horrible. Vraiment. C'était... On va prendre des jaunes. Il doit y avoir plus de fleurs chez les jaunes que pour le reste. Bah oui, vu que les rouges, ils ont souffert. Et les bleus, on n'en parle pas. Allez. Comme ça, ça... Ça fonce. J'espère qu'ils sont rapides, au moins. Yes, ça va. Voilà. Il y avait des Pikmin, là, il me semble. Ah, purée. Oui, je veux me dépêcher, c'est bon. Allez. On le regarde partir. Au pire, on les cherchera après. Et voilà. J'ai finalement retrouvé toutes les pièces du vaisseau. Je peux enfin rentrer chez moi. Sur Cotat. Il lui fallait l'argent. Ah, on ne pourra pas récupérer les Pikmin. C'est magique. Ah. Sous-titrage ST' 501 Cet vide. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Galère. C'était galère, c'était galère. On a eu 30 pièces du coup sur 12 jours. Ça nous a pris 2 semaines pour finir le jeu. C'est plutôt cool. C'était galère. Si vous voulez, je vais faire un petit comparatif avec l'analyse finale du premier Let's Play, si vous avez envie de voir ça. Je ne sais pas si j'ai mieux joué qu'à l'époque. Je ne sais pas. Du coup, on a récupéré tout. Et je crois que les pièces qui ne sont pas obligatoires, ce sont les 5 pièces qui sont en bleu. Tout le reste, il me semble que c'est obligatoire. Il me semble. Pourtant, la balance est sagittaire. Ce n'est pas un truc qui est techniquement obligatoire. Je ne sais pas. Mais bon. Non, je suis en train de réfléchir un truc. Voilà. C'était très cool de retourner sur ce jeu. C'est toujours un jeu que j'aime autant. De jouer à ce jeu qui est Pikmin 1, bien évidemment. Alors, ce n'est pas terminé totalement. Je vais encore jouer un petit peu de mon côté. Pour vous montrer les autres fins. Parce que là, vous avez eu la bonne fin. Et il y a encore la mauvaise fin et la fin neutre. On va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas la meilleure fin. Mais c'est une bonne fin, en fait. Je vais vous montrer ça. Parce que... En fait, j'ai fait une copie de la sauvegarde. Avant qu'on fasse le boss de fin. Et du coup, techniquement. Si je skip jusqu'aux 30 jours à chaque fois. On devrait pouvoir y arriver. Je ne vais pas faire de vidéo bonus directement. On va vous montrer ça après. Mais c'était vraiment très cool. Comme dit, c'est très probable que je retourne sur ce jeu un jour. Si ça se trouve, en let's play. Que ce soit pour découvrir la version Wii. Je ne sais pas. Ce sera sûrement des streams. Ma chaîne, c'est vraiment très chill. Si j'ai envie de refaire plusieurs fois les mêmes jeux, je le fais. Vraiment. Mais bon. Après, je me plains en mode. Oui, je n'ai pas fait ce jeu-là. C'est chiant. Ça fait des années que je n'arrête pas de le dire. Voilà. Coucou Banjo Kazooie. Bon, Banjo Kazooie, ce n'est pas pareil. C'est la 64. La 64, j'ai un peu du mal à la faire marcher. Je pense avoir trouvé comment la faire marcher. Mais bon, ce n'est pas encore ça. Enfin, faire marcher à la capture, bien évidemment. Mais c'était très cool à jouer Pikmin. Bon, par contre, un peu galère avec la manette. Mais ça, c'est un problème que j'ai avec tout à chaque fois que je joue à un jeu Gamecube. Mais il faudrait que je le vois pour des nouvelles manettes de Gamecube. Mais bon, je n'ai pas d'argent. Voilà. Je me suis pauvre. Donc ça ne va pas aider. Mais c'était vraiment très cool. Et c'est dommage que cette licence ne soit pas si connue que ça. Je ne sais pas à quel point Pikmin 3 a marché. Parce que Pikmin 3 est excellent. Et je sais qu'ils l'ont ressorti sur Switch. Et j'espère vraiment qu'ils ressortiront éventuellement les deux premiers jeux sur Switch. Que ce soit avec une autre genre de console virtuelle Gamecube ou directement en jeu comme ça. Mais ça serait cool, je trouve. Parce que c'est des jeux que les gens devraient jouer. Même si je ne conseillerais pas ce jeu aux néophytes vraiment. Mais pour des gens qui... Du coup, ils donnent les noms des ennemis alors qu'on les a déjà battus d'équipement. Je les déteste. Par contre, ils tenaient à ce que Limar se fasse écraser à chaque fois. Par contre, du coup, ils n'ont pas traduit ça. C'est dommage. Le bread bug. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues avec le bread bug sur tout ce qui est communauté de Pikmin. Mais du coup, oui, il y en a 3. C'est que dans ce aspect que je crois que j'ai découvert qu'il y en avait 3. J'ai toujours cru qu'il n'y en avait que 2. Mais du coup, est-ce qu'ils vont dire que ça tue les Pikmin ? Quand on dit bub. Non, non, ça ne les fait pas évoluer. Tiens, on n'a pas vu ces bestioles-là. On n'a pas vu les petits rouges comme ça. Non, celui-là, je le déteste. Enfin, vous avez remarqué. De toute façon. Empereur, bubax, tease massive, grub dog. Je déteste ceux-là, par contre. Enfin, je déteste tous les ennemis, en fait. À part les bulls-bombs. Les bulls-bombs, je les aime bien. En même temps, c'est un peu des personnages iconiques de la série. On va dire ça comme ça. En même temps, ils sont sur la jaquette du premier jeu. Peut-être pas la deuxième. Je ne sais plus à quoi ressemble la jaquette du deuxième jeu en Europe. Mais en Amérique, en tout cas, c'est un truc flippant. Avec un genre d'écrevissons. Celui-là, on n'a pas eu le temps de le voir. C'est ici qu'on peut le voir. Parce que celui-là, normalement, on peut le voir, mais sur le site du Crash. Qu'on ne voit pas, du coup. Parce que je n'y suis pas allé à cette fois, en fait. Il aurait fallu que j'y aille plus, mais on va dire que j'ai tryhard. Donc, pas trop eu le temps de les voir, j'imagine. Et c'est marrant de mettre ce truc des ennemis comme ça. Et je pense que c'est vrai. Regardez, là-bas, en arrière-plan, il y a une pièce de vaisseau, mais avec une couleur différente. Je pense vraiment que ces extraits-là, en fait, c'est des extraits de la bêta de Pikmin, je pense. Parce qu'il y a des ennemis qui ne sont pas à certains endroits, la caméra est totalement différente. Le jeu est plus fluide, aussi. Ils aiment juste pour lui. Oui, il n'y a jamais eu ça, ici. Ça va, lui, au moins, il a sa place. Mais du coup, on va... Est-ce qu'ils vont montrer les Pikmin, les méchants Pikmin ? Non, ils ne montent pas, les méchants Pikmin. C'est marrant de voir, très honnêtement. On en apprend un peu plus, et j'aime bien regarder dans les alentours, très honnêtement. Même si, désolé, du coup, je ne commente pas. Je suis juste en train de regarder, en train de lire. Wouah, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un peu. Mais les femelles restent sur le sol. Oui, c'était ça que je voulais... C'est pour ça qu'on avait pété un oeuf, en fait. Parce qu'en fait, ça sortait ça. Et en fait, il est violent, en fait. C'est vraiment un ennemi violent. Genre, en fait, ils font sur les Pikmin et ça, ils les tuent ensemble, presque. C'est très dur de les tuer. Et il me semble que si on ne casse pas correctement l'oeuf... Ben, ça fait ce qui est, quoi. Il naît, et après, il y a raton derrière, quoi, tout simplement. Ces trucs sont dégueulasses. Ah non. Aquatic Creature is close relative to the Bulbord. Ah bon ? Ah oui, il y avait les petits poissons, que je n'ai jamais essayé d'avoir, parce que... Parce que, flemme. Vous voyez, cet item, il n'était pas là, en fait. Je pense que c'est vraiment des endroits un peu bêta, on va dire ça, comme ça. Je me suis dit comment ils capturaient le jeu, quand même. Parce que le jeu est super beau, sur les captures. Après, du coup, c'était pas... C'était pas... Regardez le Bulbord en arrière-plan, c'est pas... C'est... On n'en voit pas à cet endroit-là, c'est pas sa place. Et voilà. The Happy End. Du coup, c'était la bonne fin de Pikmin. Du coup, nous, maintenant, on va partir sur la fin neutre. En fait, c'est le dernier jour. Là. Pour vous montrer la fin, du coup, la fin neutre. On va dire ça comme ça. Et le truc, c'est que normalement, on peut passer à la fin de la journée, sauf le dernier jour. Parce que le dernier jour, c'est le plus important, vraiment. C'est le last day. Et le truc, c'est que... Je suis allé sur mon téléphone, le temps d'attendre. Forcément. Et le truc, c'est que... Ben... Olimar s'est mis à se coucher. Du coup, ils m'ont emmené. Voilà. Voilà. C'était un petit peu ce que je me retrouvais à faire à chaque fois qu'on était au 30ème jour. Et que... Genre, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et que j'étais un peu en mode bon. Les gars, je ne sais pas si je veux rentrer ou si je veux décéder. Du coup, on va essayer d'y aller. Mais je ne sais pas. C'était un peu comme ça. On va dire ça comme ça. Mais bon, voyons voir ce que donne cette fin neutre. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, mon système de survie s'arrête de fonctionner. Je n'ai trouvé que 29 pièces sur 30. Je n'ai d'autre choix que de tenter un décollage avec un dauphine incomplet. Il n'a pas besoin de toutes ces pièces pour fonctionner. Enfin bon, je n'ai pas le choix. Je dois partir. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Je n'ai pas besoin de toutes ces pièces sur 30. Sous-titrage MFP. Et voilà, là c'était un peu une fin neutre en ayant eu, comment dire, tous les objets sauf le dernier du coup. Je pense pas qu'il y a de grands changements en vrai. Il n'y a juste pas eu tous les Pikmin qui sortaient en fait, en vrai. Du coup c'est deuxième forcément, c'était 29 piastres sur 30. Et il nous manquait juste un objet. C'était bien évidemment ce qu'on avait fait, c'était la sauvegarde avant de faire le boss. Et maintenant je vais partir faire la fin triste, du coup on va dire c'est comme ça. Là je suis allé sur l'autre partie, j'ai skip tous les jours comme avant, c'était très long. Mais du coup on va pouvoir regarder à présent ce qu'il en est de cette fin, mauvaise fin du coup. Alors ça sert à rien de les sortir bien évidemment, mais on va les sortir, voilà. Est-ce que c'est cool ? Allez. On va y avoir cette mauvaise fin. Aujourd'hui mon système de survie s'arrête de fonctionner. Je n'ai trouvé que 19 pièces sur 30. Je n'ai d'autre choix que de tenter mon décollage avec un dolphin incomplet. T'as pas besoin de toutes ces pièces pour fonctionner. Enfin bon, je n'ai pas le choix, je dois partir. Alors là c'est plus ou moins la même chose que la bonne fin. Du coup ça instaure juste un stress. Oh purée de l'état du vaisseau. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, magnifique décollage du vaisseau Est-ce que ça va fonctionner ? Ah ! J'adore le petit effet rétro qu'ils ont fait au crash Mais ouais, c'était... Yes ! Génial ! Du coup, on est décédé en fait Mais bon Voilà Et on va se retrouver avec la mauvaise fin Parce que du coup, Olimar est décédé Il n'a plus d'oxygène Il est mort d'asphyxie, le pauvre Alors du coup, on est en train de voir le cadavre d'Olimar C'est horrible C'est horrible C'est horrible comme fin Parce qu'on ne sait pas si c'est genre Olimar qui devient Pikmin Ou si c'est un Pikmin qui a pris possession Enfin, une germe de Pikmin qui a pris possession du corps Sans vie d'Olimar Je ne sais pas Je vais tester un truc, un dernier truc au niveau de la mauvaise fin Parce que j'avoue que je me suis posé la question Mais j'ai envie de voir ce que donne la mauvaise fin Si il n'y a plus de Pikmin Parce que normalement il se passe quelque chose si on n'a plus de Pikmin à mon avis Donc on va essayer d'assassiner horriblement tous nos Pikmin Du coup notre mission, si nous l'acceptons, c'est d'éviter déjà de se faire choper les Pikmin Parce qu'on veut qu'ils meurent en fait Est-ce qu'il va essayer de les sauver ? Mais, mais Je suis obligé de le tuer lui Parce que sinon il va sauver les Pikmin en fait Ah une H8 quand même Il fait non je ne veux pas décéder Et bien non tu vas décéder comme les autres Parce que en fait pour vous expliquer Normalement si on n'a plus de Pikmin Si on n'a plus du tout de Pikmin Il se passe que le jeu en remet un seul Le lendemain Mais si on n'a plus du tout de Pikmin Parce que moi j'ai fait le test sur le second jeu Mais pas sur le premier Purée ils ont survécu vraiment quand même Bon il n'y en a qu'une dizaine qu'ils ont survécu Mais purée laissez celui-là Les autres ils avaient abandonné lui Papa C'est horrible Bah du coup je disais qu'on voulait pas de génocide Mais là c'est littéralement un génocide Allez on prend tout simplement A la douche C'est horrible ce que je suis en train de dire De toute façon je crois qu'ils peuvent même pas s'attaquer à cet ennemi En vrai on peut essayer pour la science Comme ça je le saurais pour les prochaines fois j'ai mes lignes Parce que pour ma part j'ai l'impression que Ouais c'est du feu ça va pas Ça va pas dessus Ça va juste cramer les Pikmin Le voilà Le très cher monsieur Et du coup il meurt Est-ce qu'il meurt ? Ah non d'accord Très bien Moi je me disais c'est chaud C'est chaud ça tue les Pikmin Les Pikmin Mais comment ? Ils sont allés dans le trou tout seul en fait Ils ont bien pris mes conseils C'est super Et voilà Ah non il y en a un qui a survécu jusqu'au bout C'est un warrior Il essaye d'esquiver et tout Il a pas esquivé longtemps Ah Extinction des Pikmin Bah du coup vu qu'il y a une extinction là Est-ce qu'il y aura des Pikmin Alors qu'il y a une extinction en fait Oui alors qu'ils sont censés être tous morts Je ne sais pas ce que c'est censé être du coup Mais je ne sais pas C'est très drôle du coup de voir De voir ce qui se passe Malgré une extinction de Pikmin On a un game over avec des Pikmin Alors qu'ils sont censés être tous morts Ils sont sortis du cul de l'union Bah du coup évidemment la fin est la même Je pense On aura de nouveau tout plein de Pikmin Sur l'écran de fin Evidemment Et du coup je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à se dire En tout cas je pense que c'est sur ce qu'on va terminer ce let's play C'était très cool de faire ce jeu vraiment C'était J'ai passé un excellent moment même si c'était un peu long sur la fin Pour vous montrer les fins alternatives Mais bon j'avais très envie de vous les montrer Même si c'était pas obligatoire Mais je vous les ai montré quand même Sur ce moi je vous invite à partager Commenter, vous abonner, aimer la vidéo Et la prochaine fois nous nous retrouvons avec une nouvelle aventure sur un nouveau jeu Et portez-vous bien c'est très important Faites-le vraiment C'est la seule chose que je ne vous dirai jamais assez de faire Faites-le et portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz